Bonjour chers téléspectateurs et internautes de télé-école Bienvenue dans votre émission littéraire lire et écrire sur votre télévision 100% éducative télé-école, la première en Afrique au Sénégal Bonjour Seynabou Bonjour Dado Alors nous recevons qui aujourd'hui ? Alors Dado, c'est encore une fois un plaisir de faire découvrir à nos amis lecteurs la plume de M. Pape Sambakan écrivain, journaliste, auteur de deux oeuvres dans un recueil de poèmes intitulé Attire d'elle et l'autre un roman Sabaroudjini Les tamtams du diable Donc on va laisser M. Kahn se présenter un peu Bonjour monsieur Bonjour Dado Je suis journaliste depuis trop longtemps J'ai commencé donc à produire des oeuvres littéraires pas seulement avec ces deux si on considère l'essai comme un genre littéraire J'ai écrit un essai sur comment dans la presse nous travaillions mal déjà en 2009 qui s'appelle qui est titré Les écrits d'Ozias Les pages sondes de la presse Et puis après j'ai fait ces deux oeuvres Mais ce ne sont pas mes seuls livres Je crois que j'ai sept livres peut-être à mon actif dont les autres sont des oeuvres journalistiques enquêtes portraits recueils de portraits etc. Je suis heureux d'être ici pour parler de mon travail de création Je crois qu'il s'agit de ça Et donc Sabre de Guinée que vous voyez ici à Tirebelle dont votre consoeur va nous parler sûrement parce qu'elle m'a dit hors antenne avoir lu ça avec beaucoup d'intérêt et moi je répondrai avec plaisir à vos questions bien sûr Et aujourd'hui nous allons parler de l'écriture en général et un peu de vos oeuvres On peut dire on peut commencer par vous demander qu'est-ce que l'écriture ? L'écriture c'est un moyen d'expression d'abord c'est une technique ensuite qui porte un message à partir d'une langue avec des lettres donc de l'alphabet d'un alphabet ou d'un autre et qui permettent de communiquer avec les gens par ce moyen d'expression qui peut être simple sophistiqué technique ou créatif donc une définition de l'écriture standard je ne crois pas que cela existe mais on peut chercher ça dans en tout cas c'est un moyen d'expression par l'écrit exactement on peut vous demander quelles sont les bases pour pouvoir commencer à écrire d'abord une maîtrise de la langue d'expression la langue que l'on utilise pour écrire ensuite si on parle d'écriture créative l'envie d'écrire l'envie de communiquer des sentiments ou des informations par le moyen de la création parce qu'il n'y a pas seulement les sentiments qu'on peut exprimer on peut juste à partir d'informations glanées ici et là fournir un texte un essai un roman un récit quelconque en lui donnant un cachet littéraire un cachet créatif donc il faut d'abord la maîtrise de la langue elle est essentielle parce que l'écriture la lecture qui est son corollaire est un exercice aussi difficile et il y a des codes qui ne sont pas figés mais qui existent quand même qui font que si vous écrivez d'une certaine manière n'importe qui vous lit vous comprendra maintenant dans cette manière d'écrire simple ou sophistiquée mais qui répond à des standards qu'on peut considérer comme assis et partagés par les lecteurs on peut justement à part de ce moment dire que on s'est exprimé et les personnes qui vous lisent entrent dans votre message et communiquent avec vous je l'ai dit le premier objet c'est la communication je ne sais pas si ça répond à votre question et qu'en est-il de l'écriture poétique comment écrire les poèmes que ce soit en vers ou bien en prose comment franchement parce que beaucoup de jeunes cessent à l'écriture mais peu réussissent parfois on rencontre le même style d'écriture parfois c'est juste les mots qui changent mais c'est toujours la même chose qui revient alors l'écriture poétique c'est vrai quelque chose de particulier voici qu'on vous dit que oui moi-même je viens de vous le dire l'écriture c'est un moyen de communication par etc mais voici donc un moyen de communication la poésie qui n'est pas absolument basée sur l'écriture classique c'est à dire sujet, verbe ou complément la prose qui dit des choses simples des idées claires etc alors que la poésie s'exprime par des images des métaphores des allégories des mots qu'on essaie de faire chanter par le rythme la musique des mots etc toutes ces choses sont presque aussi importantes si je ne dis pas plus importantes que la communication elle-même me faire comprendre est un souci très peu présent dans la poésie me faire aimer faire aimer ce que je dis parce que ça chante bien à l'oreille faire aimer ce que je dis parce que ça suggère des images faire aimer ce que je dis parce que ça produit de l'émotion faire aimer ce que je dis parce que ça touche les gens dans leur vie dans leur idéologie dans leur sentiment ça c'est un c'est un c'est un type d'écriture justement qui demande beaucoup d'originalité qui demande de la liberté vous comprendrez la difficulté que j'ai en parlé par le fait que justement chaque poète vous dira que voici comment on écrit dire à des jeunes voici comment on écrit la poésie me paraît très prétentieux parce que parmi ces jeunes il y en a peut-être un quelque part qui a une sensation une musique des mots quand il les sortira un jour je dis waouh qu'est-ce qu'il a fait j'aurais bien aimé pouvoir faire ça moi-même parce que c'est possible on a vu des jeunes poètes qui ont inventé des choses Rimbaud quand on le connaissait il était très jeune certains ont fait des oeuvres majeures de poésie alors qu'ils n'avaient pas 21 ans d'autres ont attendu plus tard comme moi pour écrire des choses acceptables etc donc ce n'est pas parce qu'on a écrit quelque chose ou parce qu'on a une certaine expérience en accumulant les années de pratique qu'on peut se permettre de donner des normes voici mais il y a des vérités des choses simples qu'on peut dire aux gens qui trompent parfois les aspirants à l'écriture certains croient que c'est avec des idées qu'on écrit des poèmes non c'est avec des mots par exemple disait Mallarmé à Degas d'autres disent Degas mais c'est Degas un peintre qui avait qui fréquentait Baudelaire Mallarmé des amis au 19ème siècle et qui avait envie d'écrire de la poésie et qui si un jour il était malheureux il se tapait la tête il disait pourtant j'ai des idées pourtant il y a Mallarmé qui lui dit doucement mais Degas ce n'est pas avec des idées qu'on écrit la poésie c'est avec des mots vous voyez ça c'est très juste si vous le dites à quelqu'un vous ne lui donnez aucune leçon mais au moins vous lui permettez de savoir que ce n'est pas essentiel les idées qu'est-ce qui est essentiel là-dedans c'est la transmission je l'ai dit tout à l'heure d'émotions d'images de sensations etc voilà la poésie si vous l'aimez écrivez ce qui vous concerne écrivez ce que vous sentez écrivez sans vouloir convaincre de quoi que ce soit d'autre que de ce que là vous écrivez c'est vous-même c'est ce que vous sentez ne copiez pas monsieur Kahn ne copiez pas Baudelaire ne copiez personne faites ce que vous sentez maintenant quel que soit le moyen que vous utilisez pour écrire quel que soit le mode d'expression poésie prose vers prose tout ce que vous voulez vous écrivez des romans vous écrivez des essais je l'ai dit tout à l'heure maîtrise de la langue d'abord pour maîtriser de la langue il faut apprendre cette langue il faut lire pour puiser ici et là du vocabulaire parce que quand vous lisez vous rencontrez des mots que vous ne connaissez pas leur signification saute aux yeux de la manière dont ils ont expliqué c'est pas très clair vous allez chercher au dictionnaire vous vérifiez etc mais quand l'heure d'écrire arrive à ce moment là écrivez ce que vous sentez et écrivez comme vous le sentez que ce soit de la poésie ou n'importe quelle autre chose je crois que le message est passé que les jeunes qui maintenant voudraient cesser à l'écriture vous leur avez insufflé un peu de courage en leur disant qu'au moment où ils ont envie d'écrire qu'ils écrivent quel que soit ce qu'ils veulent quel que soit le message qu'ils veulent faire passer alors monsieur Ken j'ai eu c'était un plaisir en fait de lire à tir d'elle de plonger dans ce recueil de poèmes qui sort du lot de par son style vous avez vous avez écrit avec un style libre déjà je vais commencer par ça pour vous demander pourquoi avoir choisi un style libre ça recoupe ce que je disais tout à l'heure j'ai écrit comme j'ai senti parce qu'en réalité je n'ai pas écrit en disant au monde regardez comment je vais écrire un poème j'ai écrit des choses pour faire plaisir à les gens pour me faire plaisir parfois parfois parce que c'était venu je me suis levé le matin ou carrément pendant la nuit obnubulé par quelque chose hanté par quelque chose j'ai voulu aussi parfois faire plaisir je l'ai dit à des gens j'ai écrit certains poèmes pour leur envoyer pour leur dire de regarder c'était vraiment pas parti dans l'objectif je vais écrire de la poésie c'était oui c'est des poèmes je ne leur accordais pas une valeur particulière vraiment créative mais surtout de communication avec quelqu'un avec des gens avec parfois moi-même avec des amis et les réponses que j'avais les retours que j'avais ont commencé quand même à m'intriguer à me faire dire que oui peut-être etc je ne vais pas remonter à mon enfance 15 ans où j'écrivais les mêmes choses je ne vais peut-être pas de la même manière mais ça ce serait vous dire peut-être qu'il y avait de la graine de poète en moi sans que je et je crois que jusqu'à présent je n'ai pas très envie d'intégrer ça dans ma tête que oui je suis poète etc mais je vous l'ai dit tout à l'heure mon carnet de notes électroniques est plein de choses qui ne sont pas dans je crois que j'ai au moins quelque chose qui pourrait faire la moitié d'un recueil déjà au jour le jour j'écris des choses parce qu'une photo m'a inspiré parce qu'une personne que je n'ai jamais vue je l'ai vue dans un endroit elle allait elle venait elle allait elle venait c'est le poème d'or et d'ébène je la rêverai peut-être plus cette personne mais quand je l'ai vue elle était belle elle était majestueuse elle allait elle venait elle était gaie elle dégageait quelque chose et moi j'étais là en train de me dire mais celle-là même le soleil c'est en train de la regarder même les vagues là veulent venir participer à cette fête qu'elle nous offre cette faute des yeux et tout ça et tout ça et je suis parti chez moi avec ça et je n'ai pas arrêté d'y penser et pour arrêter d'y penser j'ai écrit ça dès lors que je l'ai écrit j'étais sûr que je ne pouvais plus y penser comme je l'ai écrit parce que de toute façon n'est-ce pas vous avez vu c'est deux trois pages de d'or et d'ébène et ça veut dire que la poésie même lyrique dont on parlait tout à l'heure qui parle de vos sentiments intimes de votre propre personne de votre relation aux choses de votre relation aux gens même celle-là elle ne veut pas dire toujours confession je n'avais rien à confesser avec cette personne et elle partait elle venait elle partait elle venait c'est esthétique c'est émotionnel c'est joli c'est beau elle a peut-être fait un petit esquissé un petit sourire en voyant que je la regardais peut-être comme mon enfant et puis elle est partie je ne la reverrai peut-être plus mais voilà elle est dans à tir d'elle trois pages comme d'autres que j'ai fréquenté avec qui j'ai parlé que j'ai aimé ou qui m'ont aimé et qui ont deux trois quatre cinq six poèmes là-dedans si vous faites attention la moitié la seconde moitié est consacrée à une seule personne c'est le Wanda Blues déjà j'en viens également au titre qui sont des calembours quand je vois Sabaroudjini ou bien à tir d'elle est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur le choix de vos titres mais également qu'est-ce que qu'est-ce que vous vous voulez faire passer comme message en choisissant des enjeux de mots d'abord quel que soit le genre de titre que vous choisissez il faut pouvoir l'élaborer de façon à ce que ça parle aux gens c'est-à-dire il faut réussir le titre c'est-à-dire si vous voulez faire un calembour et qu'il est manqué il est manqué alors de ce point de vue c'est pour revenir à ce que la presse a pu m'apporter parce que j'ai passé ma vie à trouver des titres à des articles donc le fait de faire de rechercher des titres est une habitude chez moi et peut-être je connais j'ai des mécanismes qui me le permettent mais c'est pas suffisant pour faire le titre d'un roman surtout quand vous pensez il y a un sabourginé qui est un titre en wolof en plus certes il y a des choses auxquelles je réponds des impératifs un titre intrigant par exemple sabourginé assez intrigant doublement intrigant d'abord sabourginé pour vous qui savez ce que ça signifie parce que vous parlez wolof mais en plus même pour vous pourquoi un titre en wolof pour un roman en français c'est pas inédit on a déjà vu ça en partie ou en totalité on a vu la grève des bateaux par exemple donc c'est pas mais le sabourginé lui-même son contenu participe à rendre le titre intrigant donc ça j'ai appris à le faire à Tirdelle même chose ça ne suffit pas d'avoir appris à le faire il faut faire quelque chose qui réussisse mais qui réussisse parce que c'est un beau titre et puis après derrière le beau titre qu'est-ce qu'il y a peut-être on pourra en parler il y a des signifiants il y a des signifiés il y a des suggérés des non-dits il y a des choses sur lesquelles on peut développer pendant des heures voilà c'est mais l'idée ce qui vous paraît être comment dire bien dans ce que j'ai fait doit à mon expérience dans la presse c'est vrai doit à mon inventivité parce qu'il faut que je vous rappelle que cette inventivité a été mise à l'épreuve pendant 17 ans parce que j'ai travaillé dans une presse dans un type de presse assez particulier qui était la presse satirique où justement les calembours les machins étaient notre lot quotidien on travaillait tous nos journaux étaient titrés de la une à la d'air par des calembours des jeux de mots divers ce qui fait que pour user de calembours je crois que j'ai l'habitude et je peux reconnaître tout de suite le bon ou le mauvais calembours en tout cas il m'arrivera peut-être avec moins de fréquence de me tromper sur un bon calembours que quelqu'un qui n'a pas passé par la presse satirique etc donc c'est peut-être pour ça qu'il y a que ces titres là vous ont touché un peu également vous avez parlé de signification de ces titres moi quand j'ai vu attire d'elle je me suis d'abord posé la question pourquoi elle au pluriel pourquoi le pluriel dans elle qu'est-ce que ça signifie qu'est-ce que ça représente en fait vous savez parfois vous faites des choses et puis leurs significations vous sont naturelles tellement naturelles que vous ne cherchez pas à les expliquer après vous rencontrez des gens vous parlez d'une prof de lettres qui est en même temps critique Fatimata Djaloba elle m'a dit des choses sur ce sur ce elle là qui me paraissent vraiment répondre à certains aspects de mon choix par exemple que c'est elle est-ce que c'est une personne précise ou est-ce toutes les elle d'où le pluriel ou qui englobe justement les femmes aimées les femmes fantasmées les femmes rêvées etc. et je crois qu'on peut chercher dans cette direction mais en fait si vous regardez les mots qu'il y a là-dedans à tir d'elle c'est pas innocent que je fasse allusion au coup d'elle vigoureux de l'oiseau l'expression à tir d'elle que l'on connaît et à quoi renvoie mon titre est connu c'est hein mais à tir d'elle le verbe tirer aussi elle me tire et ce elle au pluriel c'est vraiment le livre qui le dit parce que quand on lit quand on parcourt le livre on parlait tout à l'heure de Wanda Blues dans le au début du livre il y a la série des rêves on sent que c'est la même personne dont on parle elle est grande elle est immense c'est les machins c'est dans son de terre brûlée etc et puis après on sent que bon il y en a d'autres hein il y en a d'autres et puis il y a un poème d'ailleurs qui l'amour s'entend qui parle d'une période et d'une manière de voir l'amour qui suggère que c'est plusieurs personnes qu'on a rencontré dans sa vie et ce elle là se justifie forcément ce pluriel se justifie par le contenu même de l'oeuvre mais aussi par l'idée dont je parlais tout à l'heure que c'est toutes les femmes vraies ou imaginées qui sont représentées par ce elle là donc à dire d'elle la proximité le fait d'être portée par elle sur leurs ailes les femmes vous motivent les femmes vous portent au sens propre nous sommes tous portés par une femme avant de naître quand nous sommes enfants nous sommes portés par nos mamans et quand nous sommes devenons des adultes nous sommes portés par nos femmes d'une certaine façon d'ailleurs pas d'une certaine façon du tout nous sommes carrément portés par nos femmes pour notre carrière pour notre bien-être pour notre famille et je crois qu'on n'aura jamais rendu assez hommage à la femme et rendre hommage à la femme en lui disant je crois je vous aime je crois qu'est une formule aussi valable que vous êtes travailleuse vous pilez le mille le matin vous êtes les aléteuses vous êtes c'est très bien tout ça mais c'est aussi bien de les sublimer de les voir comme des êtres presque surnaturels de leur dire que vous êtes les meilleurs que sans vous je ne sais pas ce que je deviens c'est à dire comment dire le vieux Baïfa il disait que waougour c'est une manière de dire waougour aux femmes continuer à nous aimer continuer à nous supporter parce qu'il n'y a pas que je l'ai dit il n'y a pas que de la joie du bonheur etc il y a aussi le fait de souffrir pour les femmes il faut accepter de souffrir pour elles il faut accepter de renoncer à elles quand on les aime tout cela est dit il n'y a pas les renoncements contention se retenir aimer quelqu'un savoir qu'on l'aime mais savoir que peut-être si on va vers elle on va perturber sa vie on va commettre des dégâts tout cela arrive à tous les hommes en parler personne ne le fait pas même moi sauf si c'est par la poésie ou c'est sublimé c'est dit d'une autre façon c'est dit d'une façon qui a besoin d'être explicité aux plus jeunes comme vous mais il faut le dire c'est vraiment aimer toucher aimer regarder aimer sublimer aimer voir aimer protéger tout cela est dans à tir d'elle mais les gens peut-être ne le voient pas tout de suite comme ça il faut le leur dire voilà exactement j'en viens à la couleur la couverture vous magnifiez la femme et vous chantez l'amour à l'intérieur dans votre oeuvre et est-ce que avoir choisi cette couleur rouge était faite exprès en réalité je vous parlais tout de suite de ma carrière de journaliste où j'étais tous les jours en train de fabriquer des journaux de choisir des titres etc et quand j'ai commencé à créer des livres voilà je pense que c'est mon métier je le fais jusqu'à Saboru Guinée j'ai insisté j'allais prendre le tableau d'une amie je l'ai donné à des jeunes informaticiens en leur indiquant des choses et puis ils ont laissé parler leur créativité mais cette fois-ci quand j'ai donné ça je me suis dit bon voilà mon éditeur c'est tellement bien investi donc je ne vais pas l'encombrer avec des il faut mettre ci il faut mettre ça d'autant plus que je ne savais vraiment pas trop quoi mettre mais du point de vue de la couleur je connaissais déjà la charte graphique de l'éditeur parce que j'ai des livres qu'il a édités c'est toujours aussi dépuyé qu'à Tirdel et tous ces livres sont très dépuyés comme ça un petit titre qu'il faut regarder et cette masse de couleurs parfois bleu parfois du vert parfois du bleu plus sombre du rouge etc et j'ai beaucoup de livres qu'il avait édités avant et j'ai toutes les couleurs dont je vous ai parlé là dont je vous parle je les ai chez moi et j'étais en train de dire pourvu qu'ils me mettent ce rouge sans avec la réserve dont je vous ai parlé de ne pas vouloir m'emmêler ce coup-ci parce que il faut savoir laisser à chacun son métier et vraiment quand le livre est sorti qu'il m'a dit ah ton livre est sorti il est beau il avait rendez-vous avec un ami à Paris qui devait venir le professeur pour ne pas le nommer qui devait venir le lendemain j'ai dit donne à Maman Douba un exemplaire ou deux parce que j'ai hâte de voir le livre et quand le livre est arrivé mais c'est comme si c'est moi qui avais choisi mais tout en vraiment par contre dans le l'intérieur l'organisation la correction comment faire ci comment faire ça j'ai travaillé avec ses collaborateurs y compris une certaine la directrice littéraire madame Célier et leur monteuse et à qui avec qui on se renvoyait les épreuves pour dire fais ci fais ça j'ai pas eu beaucoup de choses à faire c'est de vrais de vrais professionnels vraiment juste maintenant quand c'était les poèmes est-ce qu'il fallait les couper ici paragrapher là tout coller ça c'est des choses sur lesquelles j'ai beaucoup veillé beaucoup veillé mis à part magnifier la femme dans vos oeuvres transmettez-vous d'autres idées autres que magnifier la femme magnifier l'écriture aussi parce que je me demande même si parce que vous savez moi je suis adepte de ce que j'appelle les exercices d'écriture j'ai fait des portraits satiriques souvent je cherche un style Bouvacar Boris Diop m'a dit un jour et chaque fois que tu commences une phrase ça fait longtemps ça fait au moins 22 ans chaque fois que tu commences une phrase je me dis aïe 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 il va se casser la gueule mais tu retombes toujours sur tes pieds alors ce jeu avec l'écriture etc que j'appelle exercice est une recherche permanente chez moi franchement je crois que je peux en parler tranquille même dans un texte journalistique tout simplement ceux qui me lisent remarquent souvent ça que j'ai un style assez particulier etc j'essaie de faire en sorte que ce soit agréable parce que lire c'est difficile il faut donc proposer aux gens quelque chose de digeste mais c'est toujours chez moi une recherche et donc je suis en train de me demander si ce n'est pas le fait de pousser cette recherche de l'écriture dans ces derniers retranchements si j'ose dire qui m'a fait choisir le genre prendre hommage à la femme le genre lyrique ce genre là m'a permis de pousser justement l'écriture à cette recherche là très très loin plus loin que jamais aucun autre type d'écriture ne m'a permis pour rejoindre un peu ce que vous disiez tout à l'heure que cette écriture vous dites libre parce que c'est comme ça que vous pouvez dire mais je sens on en a discuté même off que vous voulez parler de cette de cette voilà sublimation on sent une écriture assez particulière qui vous interpelle qui vous etc même moi parfois je me relis en me disant aïe je rigole je dis mais qu'est-ce que j'ai inventé encore là et bon puisque ça marche aussi bien madame qu'est-ce que l'autre qui est là la papesse de la littérature francophone d'afrique que vous-même qui êtes encore étudiante lycéenne elle est vous l'aimez je dis peut-être ai-je réussi mon coup exactement en parlant de madame qu'est-ce que l'autre elle est elle est celle qui a fait votre préface et c'est la dernière préface qu'elle a eu à faire dans sa vie alors je vous demanderai si comment ça se fait qu'une critique comme elle s'intéresse à à votre poésie dans un monde où il est difficile de trouver des poètes il est très rare de trouver des vrais poètes qui peuvent susciter l'attention en fait voilà en fait je dirais je pourrais le dire je vais le dire comme ça ce n'est pas forcément un hasard parce qu'il y a un enchaînement de choses dont on pourrait penser que c'était logique que ça aboutisse là parce que moi je connais quelqu'un qui lit tout ce que j'écris depuis que j'ai 17 ans enfin il a arrêté quand il a pensé que je pouvais aller de mes propres ailes mais il surveillait ce que j'écrivais et donc de temps en temps quand j'écris un livre je lui montre c'est lui qui a fait la première critique sur sa origine il s'appelle le professeur Amandouli il est professeur titulaire à la fac de lettres mais lui Liliane Castellot a été sa directrice de thèse quand il faisait son doctorat et donc lui c'est à lui que j'ai donné cette poésie je savais qu'il connaissait ma prose mon travail de journaliste qu'il a vu naître et grandir mon travail de romancier qu'il a critiqué il a fait une grosse critique toute une page dans un journal tabloïd où il a dit de très belles choses sur sa origine il a été le premier d'ailleurs Vieux Savané a été le premier lui il a été le second mais Vieux Savané a fait avant la sortie du livre et lui quand le livre est sorti il a fait ça c'est à lui que j'ai donné à Tirdel il m'a appelé un jour pour me dire écoute t'es où il faut venir chez Liliane je dis quoi il me dit écoute quand tu m'as donné j'ai lu j'ai beaucoup aimé mais je te connais trop je me suis dit peut-être qu'il y a un truc je vais aller donner ça à plus spécialisé que moi et c'est comme ça que c'est entré entre les mains de Liliane il se trouve que Liliane avait déjà lu Savané et ce qu'elle en pensait de bien elle me l'avait dit une fois à la pause d'une soutenance de thèse où elle était présidente du jury je crois donc avec enthousiasme je savais qu'elle avait aimé le roman mais en réalité pas grand chose et puis je vais chez elle en après-midi on la trouve elle était intéressée à me demander comment j'étais passé de la prose Savané à cette poésie etc 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 et j'ai vu ce que Amadouli a écrit plus tard son enthousiasme pour ce que j'avais écrit ça m'a encouragé y compris le dossier que je lui ai donné j'ai ajouté comme je vous ai montré tout à l'heure les trucs que j'avais écrits entre temps et chaque fois que je lui montrais un poème elle s'enthousiasmait encore plus c'est-à-dire vous n'avez pas amené votre exemplaire mais le poème qu'elle a aimé et ça elle ne l'a pas dit mais je l'ai vu dans ses yeux c'est j'aime j'aime ta tête petite d'enfant comment 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 a-t-elle perçu comment comment avez-vous vous d'abord comment avez-vous perçu la critique la préface qu'elle a fait de votre livre avec beaucoup de fierté beaucoup de d'abord de frayeur parce que qu'est-ce que c'est que ça parce que elle ne se contente pas de faire une critique elle dit vous êtes un poète je vous ai dit tout à l'heure que moi ça vraiment je préfère j'ai préféré toujours penser c'est que j'écrivais des choses et puis c'est tout parce que je suis poète je suis artiste je suis machin je trouve que c'est des choses très prétentieuses parce que quand vous dites je suis poète vous vous retournez comme je vous l'ai dit tout à l'heure un jeune garçon de 16 ans pour se réveiller ici écrit des choses on va avoir honte d'avoir prétendu être un poète donc il y avait donc tout ça et quand elle qui a cette autorité elle le dit c'est déjà assez saisissant mais qu'elle l'écrive maintenant dans une préface dont elle sait qu'elle va être lue par tout le monde donc des spécialistes comme elle elle prend partie pour affirmer quelque chose qui est quelque chose de très grand pour moi qui est quelque chose de très grand mais ne vous en faites pas pour moi j'aime bien les choses qui réussissent dans la presse dans écrire un livre que les gens aiment etc mais il y a une chose dont je me garde et je demanderai à tout le monde de se garder y compris vous qui êtes jeunes qui abordez un métier où on va vous voir à la télé etc il faut vous garder de l'autosatisfaction de la grosse tête rester humble c'est-à-dire trop d'humilité même trop de rien du tout n'est bien n'est-ce pas mais même trop d'humilité vaut même un tout petit peu d'arrogance de prétention d'autre chose il vaut mieux tomber dans l'excès contraire de l'autosatisfaction de la gloire de machin ça sert à rien de toute façon tu tournes tu tournes au coin d'une rue tu vois plus outillé que toi plus talentueux plus etc donc il faut goûter au plaisir d'avoir fait des choses qui plaisent à des étudiantes à des élèves à des spécialistes qui plaisent au journaliste qui plaisent au public aussi parce que vous étiez là le jour de la présentation du livre où Amandouba vous a dit Amidou Amidou était là-bas il y avait un monde fou d'universitaires de gens de différentes conditions intellectuelles sociales etc et ils ont aimé ça il ne faut pas goûter son plaisir mais une fois que c'est passé de s'oublier et aller travailler quoi